Ok, j'aimerais vraiment que nous puissions nous concentrer et focaliser toutes nos pensées sur la parole de Dieu. Amen. Focalisez-vous vraiment ici. J'aimerais que tu ne te concentres pas à l'intérieur de ton homme intérieur afin que tu puisses capter la pensée des dieux afin que ces hommes intérieurs soient nourris. Amen. Alléluia. Je vais vous parler sur la vérité que le diable ne veut pas que vous chassiez. Sur Christ en vous, l'espérance de la gloire. La vérité que le diable ne veut pas que vous sachiez. Sur Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nous allons lire Jean chapitre 1 verset 12 et après je vous donnerai les autres versets qui viendront appuyer la pensée des dieux. Et cette vérité, cette verset biblique, ça va nous aider vraiment à comprendre la pensée des dieux pour notre vie. J'ai dit la parole du Seigneur. Jean chapitre 1 verset 12. A tout ce qu'ils ont récit, à ceux qui croient son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Le vendredi, je parle avec quelqu'un. Après avoir enseigné le vendredi, à Serain, quand je finis, je parle avec quelqu'un. Et j'ai dit, écoutez, j'ai dit, vous savez, les diables ne s'intéressent pas à ton physique. Ce qui intéresse les diables, c'est la chose que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Amen. Ce qui avait intéressé les diables dans le jardin d'Édain, c'était pas le physique d'Adam, c'était pas le physique d'Ève. Mais c'était le pouvoir, c'était la dimension que Dieu avait mis à l'intérieur de l'homme. C'est ça qui avait intéressé le diable. Alléluia. C'est ça qui avait intéressé les diables. Dans la réalité physique, le diable a poussé l'être humain à désobéir à la parole du Seigneur. Amen. Et cette désobéissance-là n'était pas seulement physique, mais cela avait eu de l'impact. Cela avait touché la dimension spirituelle de l'homme. Alléluia. Et l'être humain avait perdu le pouvoir, avait perdu sa nature dominante par la désobéissance. Alléluia. Écoutez, nous sommes sauvés. Jésus a accompli l'œuvre rédemptrice. Mais cela n'a pas stoppé la rise du diable contre l'Église ou contre les enfants des dieux. Alléluia. Je viens de remarquer quelque chose. Dans le temps où nous sommes intérêts à vivre, le diable a commencé à détruire la vie de beaucoup de gens en ne le trompa par le maçon. En ne le trompa par ses rises. Le diable est en train de mettre de pensées négatives dans le cœur des gens. En leur disant, écoutez, Dieu est loin de toi. Dieu n'est pas à l'intérieur de toi. Tu t'es dit sauvé. Tu déclare que tu es sauvé. Mais Dieu est loin de toi. Amen. Et j'ai déjà vu Où on essaie D'inoptiser les gens À leur disant, monte. Amen. Sentez la présence de Dieu. C'est comme si Dieu n'est pas là. C'est comme si Dieu n'est pas à l'intérieur de nous. Amen. Et lorsqu'on écoute, lorsqu'on voit ces choses comme ça, Et ça prouve que le diable est en train de tromper beaucoup de gens, En leur disant que Dieu est loin de toi. Amen. Il est loin de toi. Et cette pensée, les diables l'utilisent pour éloigner, pour égorger et pour détruire la vie de plusieurs personnes. Suite à cette croyance, beaucoup d'enfants de Dieu commencent à mener une vie chrétienne solitaire. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu commencent à mener une vie chrétienne de solitude. Et ce qui fait que plusieurs d'entre les enfants de Dieu ne sont plus capables d'expérimenter la transformation par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et cette vie de Dieu que les gens sentent dans leur cœur, cette vie de Dieu que les gens sentent dans leur esprit, empêche plusieurs personnes d'être capables d'expérimenter la transformation par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et voilà pourquoi, dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, la Bible nous révèle une vérité puissante. Amen. Combien votre foi en Dieu peut changer toute votre existence. Combien votre foi en Dieu peut changer votre existence. Je vais encore relire ces versets. Voilà ce que la Bible déclare. à tous ceux qui l'ont récité, c'est l'avenir, à tous ceux qui accordent à Jésus l'accès dans leur vie et qui croient à sa personne, ils reçoivent de Dieu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. C'est l'avenir. Lorsque tu donnes à Jésus l'accès, tu donnes à Jésus l'accès dans votre vie et tu crois à sa personne, tu reçois de Dieu automatiquement le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Donc, le fait de recevoir Jésus et de croire à son nom, vous recevez le pouvoir. Amen. Le pouvoir que Dieu vous donne, elle change votre réalité spirituelle. Amen. Et lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur est sauvé, et tu crois à son nom, tu reçois le pouvoir. Et ce pouvoir-là va changer toute votre réalité spirituelle. Pourquoi ? Parce que vous êtes devenu le fils et la fille des dieux. Vous êtes connecté à la puissance des dieux. Tout à l'heure, je vous ai dit, par le péché, l'homme avait perdu son pouvoir. L'homme avait perdu sa nature dominante. Amen. Mais écoutez-moi, écoutez-moi, je vais vous dire une vérité. La chute de l'homme n'était pas une chute éternelle. Alléluia. La chute de l'homme par le péché n'était pas une chute éternelle. Derrière cette chute, Dieu avait mis le plan de la rédemption. Voilà pourquoi dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, la Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Pourquoi Dieu a donné son fils unique ? Parce que la chute par le péché de l'homme n'était pas une chute éternelle. Il a donné son fils. Enfin, quiconque croit en lui, ne périsse un point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. C'est l'avenir. Le salut par Jésus-Christ vient estopper, vient arrêter la malédiction éternelle. Vient arrêter la mort spirituelle. Et nous accédons dans la vie abondante éternelle de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, lorsque le pouvoir de Dieu vient sur vous, par Jésus-Christ, automatiquement, vous êtes devenu une force. Alléluia. Automatiquement, vous êtes devenu une force. J'aime toujours dire ce verset public. La Bible déclare un jour, les gens qui n'avaient pas, les sept fils qui avaient essayé de chasser les démons, or, ils n'avaient pas de la nature dominante de Dieu. Amen. Le pouvoir des dieux n'était pas amen, mais ils ont voulu opérer dans la dimension spirituelle sans l'autorité des dieux. Et qu'est-ce qui va se passer? Les démons les ont résistés. Et les démons ont dit, nous connaissons Paul et nous connaissons Jésus. Amen. Donc, ils ont reconnu la nature dominante de Paul par le pouvoir de Christ. Écoutez, lorsque vous êtes en Christ, vous recevez Christ dans votre vie, vous, en réalité, vous recevez en vous l'autorité de Christ. Vous devenez une force dans la dimension spirituelle. Alléluia. Vous êtes devenu capable de servir Dieu avec autorité, avec puissance. Écoutez, écoutez. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre et Jean, devant les pratiques, ils ont dit ceci. Nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te les donne, lève-toi et marche. Alléluia. Donc, il y avait une dimension de Christ. Il y avait le pouvoir de Christ qui permettait à Pierre d'exercer l'autorité dans l'esphère spirituelle. Alléluia. Maintenant, avec ce pouvoir-là, vous pouvez guérir le malade. Avec ce pouvoir-là, vous pouvez chasser les démons. Avec ce pouvoir-là, vous pouvez trouver l'équilibre dans votre vie. Avec ce pouvoir-là, vous devez marcher dans l'autorité. Cela m'a dit, la crainte, la peur n'aura pas le pouvoir sur votre vie. Alléluia. La peur n'aura pas le pouvoir sur votre vie parce qu'il y a le pouvoir dans votre vie. Amen. Donc, cela m'a dit, nous avons le pouvoir par Christ d'influencer. Nous avons le pouvoir par Christ de dormir dans la paix. Nous avons le pouvoir par Christ de déclarer les choses. Et ces choses-là arrivent à la manifestation. Alléluia. Maintenant, lisons Romains chapitre 14 verset 9. Romains chapitre 14 verset 9. Je lis la parole du Seigneur. Car Christ est mort. Écoutez bien. Car Christ est mort, il a vécu. Enfin, de dominer sur les morts et sur les vivants. Christ est mort, il a vécu. Lorsqu'on dit aussi qu'il a vécu, on parle de la résurrection de Christ. Enfin quoi? Enfin, de dominer sur les morts et les vivants. Amen. Il domine sur les morts et les vivants. Et ce Christ-là, il est en vous. Il n'est pas loin de vous, mais il est à l'intérieur de vous. J'ai expliqué le vendredi, je disais, quand on te fait de l'opération et qu'on oblique un outil à l'intérieur de toi, ces choses-là, ça va commencer à te déranger. Parce qu'il y a un corps étranger qui est resté à l'intérieur de toi. Amen. Donc, il faut qu'on te refasse encore les examens pour te réopérer encore et enlever la chose. Alléluia. Mais écoutez, nous, à l'intérieur de nous, Christ, il est en nous, il vit en nous. Cela m'est dit, il y a un corps spirituel, il y a un corps spirituel qui vit à l'intérieur de nous. Amen. Nous marchons avec lui, nous vivons avec lui. Maintenant, le diable ne veut pas que vous puissiez connaître cette vérité. Dieu n'est pas à l'intérieur de vous, il est à l'intérieur de vous. Il y a une dimension de Dieu, il y a la dimension de Christ qui vit en vous. Vous avez le pouvoir de dominer, vous avez le pouvoir de régner avec Christ. Alléluia. Amen. Je vous ai dit tout à l'heure aussi, par le péché, l'homme avait perdu son pouvoir spirituel. Qui lui donnait le droit de dominer, mais par Christ, il nous a remis ça. Cela veut dire, nous avons maintenant la légalité de dominer et de régner avec lui. Ce que vous devez comprendre, le pouvoir de la vie de l'homme est très important. Le pouvoir dans la vie de l'homme est très important. Parce que vous ne pouvez jamais gouverner sans le pouvoir. Vous ne pouvez jamais gouverner sans le pouvoir. Amen. Et je peux aussi vous expliquer une réalité. Vous savez, chaque don que nous avons, c'est un pouvoir. Amen. Lorsque vous développez ces dons-là, ça va devenir le pouvoir dans votre vie. Et ça va vous permettre à commencer à gouverner. Alléluia. Et nous avons besoin de ce pouvoir par Christ. Mais pour que ce pouvoir-là se manifeste dans votre vie, vous devez croire que Christ, il vit réellement dans votre vie. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible déclare que Christ est à nous l'espérance. Dès la gloire, nous devons confesser ça. Nous devons dire ça aux gens. Nous devons dire ça devant les diables. Que Christ est à nous l'espérance et la gloire. Dieu vous a donné le pouvoir pour devenir enfants des dieux. Pourquoi? Pour vous faire retourner dans votre vraie nature dominante. Alléluia. Pour vous faire retourner dans votre vraie nature dominante. C'est la béni. Avec ce pouvoir, Christ est en vous l'espérance et la gloire. Ça vous permet de vivre dans le denne des dieux. Dans la présence des dieux. Amen. Et cette présence de Christ, ça mène la lumière dans votre vie. Ça éclaire votre connaissance. Ça éclaire votre vision. Ça éclaire votre esprit. Cela m'est dit. Vous ne regardez pas votre vie par extérieur. Mais vous regardez votre vie à l'intérieur de vous. Par Christ qui vit dans vous. Alléluia. Et à chaque fois qu'il y a un problème, à chaque fois qu'il y a des attaques, tu tournes ton regard vers lui. Amen. Tu l'invoques. Et tu appelles sur nos secours. Enfin que les choses se transforment dans votre vie. Amen. Lisons Matthieu, chapitre 28, verset 17 à 19. Matthieu, 28, verset 17 à 19. Écoutez ce que la Bible dit. Quand il les vit, il se prostère devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'est approché, leur parla ainsi. Écoutez bien. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. À l'effet de toutes les nations, les disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Écoutez. Jésus dit cette déclaration après la résurrection. Amen. Il n'a pas dit cette déclaration avant la résurrection. Mais il a dit cette déclaration poussante après la résurrection. Amen. Parce qu'après la résurrection, Jésus était retourné dans sa nature de Dieu. Amen. Il était dans un corps céleste, incorruptible. Il avait accompli tout sur la croix. Maintenant, il vient faire la déclaration devant tous les disciples. Il leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Après, il dit, allez. Amen. Il dit au disciple, entrez dans le mouvement. Cela veut dire, rien ne peut vous arrêter. Rien ne peut vous bloquer. Parce que tout pouvoir m'a été donné, il dit bien, dans le ciel et sur la terre. Cela veut dire, par mon pouvoir, je contrôle l'espèce céleste et je contrôle l'espèce terrestre. Amen. La terre dont on parle ici, le ciel dont on parle ici, ce n'est pas celle qu'on voit là. Ce n'est pas celle qu'on voit. Jésus parle du ciel spirituel et de la terre spirituelle. Parce que le diable, il a été précipité sous la terre. Alléluia. Maintenant, Christ est dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais écoutez, Jésus qui dit cette parole, c'est le même Jésus qui vit en vous. Alléluia. Donc, Jésus qui vit en moi, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Et c'est Jésus-là qui vit à l'intérieur de toi. C'est Jésus-là qui vit en moi. Alléluia. Et lorsque tu as la foi de comprendre ça, bien aimé, tu seras un homme extraordinaire. Tu seras une femme extraordinaire. Ta compréhension sera différente. Alléluia. Ta vie chrétienne sera efficace. Ta manière de servir sera efficace. Parce que le pouvoir dominant de Christ repose sur toi. Alléluia. Alléluia. Maintenant, moi, je me pose la question. Si Jésus, par que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre, il vit à l'intérieur de moi ou il vit à l'intérieur de toi, Quelle est ce malédiction qui peut bloquer ta vie? Quelle est ce lien qui peut bloquer ta vie? Quelle est ce pauvreté qui peut bloquer ta vie? Quelle est ce péché qui peut bloquer ta vie? Souvent, nous nous bloquons nous-mêmes nos vies Parce que nous n'arrivons pas à comprendre Qui nous sommes Et qui est ce Dieu qui vit à l'intérieur de nous Je disais le vendredi J'ai dit J'ai dit Christ qui vit à nous N'est pas noir, n'est pas blanc Amen J'ai dit Moi qui vous prêche, je suis noir Vous qui êtes en éditoire, vous êtes blanc Mais Jésus qui vit à nous Il n'est pas noir, il n'est pas blanc C'est le même Jésus qui vit à vous C'est le même Jésus qui vit à nous Nous avons tous Son pouvoir à l'intérieur de nous Et maintenant, lorsque nous nous regardons les choses Dans cette vision là Il y aura l'amour entre nous Il y aura l'hérité de l'esprit entre nous Parce que nous ne nous regardons pas Par nos cultures Nous ne nous regardons pas par nos couleurs Mais nous nous regardons par Jésus Christ Nous nous voyons par Jésus Christ Et c'est là Ça permet que nous puissions tout marcher dans la foi Et dans l'intérieur de l'esprit Alléluia Jésus là Il vit à l'intérieur de vous C'est quand vous devez comprendre Votre pouvoir provient de Jésus Car c'est lui Votre pouvoir intérieur Amen C'est lui Votre pouvoir intérieur Et si ce message Nous allons commencer à le prêcher Ça va briser Beaucoup de choses Beaucoup d'ignorance Dans notre vie Et nous serons tous puissants Nous serons tous efficaces Pour accomplir les exploits Au nom de Jésus Christ Alléluia Colossé chapitre 2 verset 10 Colossé chapitre 2 verset 10 Maintenant écoute ce que la Bible dit ici Vous avez tout pleinement en lui En qui ? En Christ Nous avons tout pleinement en lui Qui est le chef de toute domination Et de toute autorité Alléluia Vous avez tout pleinement en lui Cela veut dire Jésus qui vit en vous Vous avez tout pleinement en lui Tout est en lui Toutes les richesses Est en lui Tout est en lui La Bible déclare Qui est le chef Qui est le chef Qui est le chef De toute domination Cela veut dire Il est le chef De toute domination Et de toute autorité Voilà pourquoi Les Etats-Unis C'est la première puissance du monde C'est la première puissance du monde Donc Donald Trump Il représente la première puissance du monde Mais Trump Il reconnaît Jésus Il reconnaît Dieu Comme étant Le Dieu Qui domine surtout Beaucoup déjà ne savons pas que Trump il croit en Dieu Il croit en Jésus Amen Parfois on regarde C'est-à-dire ce côté Ce côté là Qui dira trop Amen Mais ce monsieur croit en Dieu Maintenant écoutez La Bible déclare Jésus Il est le chef De toute domination Cela veut dire De l'Union Européenne De la Russie De la Chine En Afrique En Amérique Dans la Bible Il est le chef De toute domination Il est Le chef De toute domination Tu peux parler Tu peux faire tout ça Mais Jésus Est le chef De toute domination Et de toute autorité Maintenant C'est Jésus là Qui est le chef De toute domination Et de toute autorité Il le vit En l'intérieur de toi Il le vit en toi Voilà pourquoi La Bible déclare Christ En nous L'espérance De la gloire Cela me dit Devant le vaudou Je n'ai pas peur Devant le sorcier Je n'ai pas peur Devant le monde Ténèbre Je ne tremble pas Parce que Celui qui est à moi Celui qui vit en moi Il est le chef De toute domination Et de toute autorité Alléluia Il est le chef Il est le chef De toute autorité Et de toute domination Quand tu vis dans cette mentalité Dans cette vision Dans cette attitude De foi Bien aimé Quand même si la maladie entre Ça va quitter le corps Ça va quitter le corps Ça va quitter le corps Parce que Tu es équilibré Parce que Tu crois A la domination Et à la puissance De Dieu Amen Et voilà pourquoi Votre relation Avec Christ Votre relation Avec Dieu Doit être bâtie Sur la foi Pour expérimenter La puissance De Christ Comme étant le chef De toute domination Et de toute autorité Vous devez bâtir Votre vie Avec Christ Par la foi Amen Bâtir par la foi Amen Vous savez La foi Nous protège Contre les obstacles De l'avenir La foi Nous sécurise La foi Nous garde La foi Nous sauve Bâtir ta relation Avec Christ Par la foi Tu crois Il est là Amen Je vais vous poser La question Réfléchir Réfléchir Dans votre esprit On peut se fixer Rendez-vous J'ai dit Écoutez Mon frère Ou ma soeur J'aimerais Que nous puissions Nous rencontrer Le jeudi Amen La première chose Que tu vas chercher C'est de connaître Ton programme Qu'est-ce que je vais faire Tu cherches ça Maintenant tu cherches ça Où ? À l'extérieur de toi Hein ? Tu cherches ça À l'intérieur de Pourquoi tu cherches ça ? C'est là Il y a un programme D'un agenda Déjà dans ton esprit Donc il y a déjà Un programme Qui déjuste Ta vie Ce programme là Il est à l'intérieur de toi Et c'est à l'intérieur de toi Que tu vas chercher À savoir Est-ce que L'indiqué fait quoi Mario fait quoi J'ai dit là J'ai fait quoi C'est à l'intérêt de toi C'est à l'intérêt de toi Commené ? C'est à l'intérêt de toi Maintenant Jésus est à l'intérieur de nous Il vit à nous Quand il y a un problème C'est vers lui Par la foi Que tu vas aller chercher La force La puissance Pour agir Pour résoudre le problème C'est vers lui Il est à l'intérieur de toi Il vit en toi C'est vers lui Il faut aller chercher Amen C'est vers lui Parce que La foi Et le seul moyen De vivre la dimension De Christ en vous C'est la foi Tu dois avoir la foi Tu dois avoir la foi Vivre avec Christ Et par la foi C'est possible de vivre la dimension De Jésus dans votre vie C'est possible Mais tout ça C'est sur la base Que tu puisses bâtir Une relation forte Une relation forte Il vit en toi Je vais vous donner un témoignage Vous savez en Afrique Il y avait deux messieurs Qui étaient Dans le quartier On vivait Ils étaient vraiment Des sourcils Réputés Très réputés Tout le monde Tremblait Et tout ça Réputés Une fois J'étais dans la prière Parce que J'avais l'habitude Je le fais même ici De sortir Je peux sortir Je commence à faire De tout Pour aller prier Maintenant Je priais C'était pendant la nuit J'ai rencontré Les deux messieurs Ils étaient dehors C'était les deux papas Maintenant Qu'est-ce qui va se passer Ils ont commencé à dire Comment cet enfant Brille comme ça Je les ai Entendu parler Comment cet enfant Brille comme ça Moi j'étais incapable De me voir physiquement Comme ça Je les ai brillé Mais Et par le monde Ils ont dit Comment cet enfant Brille comme ça Je ne brillais pas Par rapport à ma physique Mais je brillais Par rapport à Christ Qui est la lumière À moi Et c'est là J'avais compris Que non Christ Il est la lumière Dans mon intérieur Et il est aussi La lumière Qui éclaire aussi Ma vie physique Donc il nous éclaire En partie de notre Extérieur Ce pouce là Vous êtes le seul De la terre Vous êtes la lumière Du monde Vous pouvez éclairer Partout Vous pouvez éclairer Et lorsque vous marchez Par la foi Avec cette mentalité Il y aura des portes Qui souffriront pour vous Vous marcherez Dans l'autorité Vous allez parler Avec confiance Vous n'allez pas Commencer à trembler Même si vous avez Un rendez-vous Même avec un ministre Vous n'allez pas Vous n'allez pas Vous n'allez pas Dans le stress Complexé Non Tu marcheras Avec autorité Avec pouvoir Parce que Tu es la lumière Du monde Tu ne vas pas Commencer à transpirer Donc il y a Les messieurs À l'intérieur Toi À qui vous avez rendez-vous Il n'est pas Que la méthode Tu commences À avoir Le stress Non Non Quand Christ Est à l'intérieur Toi Vous êtes la lumière Du monde Vous êtes en Pleine confiance Pourquoi ? Parce que Christ a dit On vous traduira Dans la justice Ce n'est pas vous Qui parlerez Mais c'est le Saint-Esprit Qui parlera À votre place Et quand on vit Dans cette dimension On est dans la confiance On n'est pas complexé Pourquoi ? Parce que Christ Est à toi Le chef De toute domination Et de tout pouvoir De toute autorité Il est en toi C'est la dimension Que Dieu veut Que nous puissions vivre Alléluia Jésus est toujours disposé Pour faire des grandes choses Avec nous Mais activons notre foi Lisons le dernier verset Apocalypse Chapitre 17 Verset 14 Apocalypse 17 verset 14 Apocalypse 17 verset 14 J'ai dit la porte du Seigneur Ils combattront Contre l'agneau Cela veut dire Ils combattront Contre Jésus Le monde Il ténèvre Le diable Ils combattront Contre l'agneau Et l'agneau Et l'agneau Et l'agneau Le vaincra Amen Jésus le vaincra Écoutez Pourquoi ? Parce qu'il est le Seigneur Le Seigneur Le roi des rois Les appelés C'est nous Les élus Et le fidèle Qui sont avec lui Les vaincront Aussi Alléluia C'est nous Jésus Il va vaincre Il a vaincu Le diable Et la Bible Déclare Ceux qui sont avec Les Seigneurs Aussi Le vaincra Et voilà pourquoi Vous êtes là Pour marcher Dans la victoire Marcher dans la mentalité Comme Christ T'as vaincu Toi aussi Tu vaincras Alléluia A partir d'aujourd'hui Marcher dans la mentalité De dire que non Rien n'est qu'impossible A Jésus Jésus Il vit à nous C'est un message Que Dieu m'a donné C'est un message Que Dieu a mis dans mon cœur Pour parler à l'église Pour dire au peuple de Dieu Que Christ est en vous L'espérance De la gloire Que Dieu bénisse